Je suis un peu stressé, un peu impressionné. Si je veux faire ce dessin, pour les caler, je me retrouve avec un grand vide. Quand on regarde les dessins d'une façon rétrospective, il y a des fois où on se dit, ça effectivement, je me souviens, ça allait mal. Une revue comme Télérama est assurée à presque 99% en collaboration photo. Donc revenir sur les lieux du drame, du divorce, qui est bien lointain maintenant, c'est toute une histoire. Je me retrouve d'un seul coup dessinateur de bande dessinée, en plus, qui plus est, dans un environnement journalistique, c'est une aventure. Je suis un peu stressé, un peu impressionné. Il m'aurait fallu des documents sur Besson, des photos, des trucs, je ne sais pas, il me faut du visuel. Alors, ben voilà, portefeu, est-ce qu'il y a des photos ? Ah, voilà, voilà, c'est ça. Alors, ben attends, je vais regarder. Il faut quand même des images un peu, que tu changes, que ce soit libre de bande. Est-ce qu'il y a un truc qui est possible, là ? Est-ce que vous pouvez reprendre une image et l'imprimer ? Celle-ci ? Celle-ci, là-bas. Son rappel poétique, voilà, c'est ça. Il passe devant la table des négociations, des technocrates, et les gens qui sont appliqués, c'est-à-dire Hortefeu et Besson, qui d'un seul coup sont rattrapés par une forme de réalité. Et c'est un peu ça que je vois dans les actualités depuis quelques semaines, c'est-à-dire la collision entre des réalités socio-économiques, géopolitiques même presque, et une réalité sensible qui inclut Django Reinhardt, la culpabilité aussi du sédentaire devant le nomade. Ça va chercher très très loin la chose, très très loin, très très profond. Et c'est là où justement la poésie finit par n'être que le seul canal d'expression de cette profondeur. Toutes les sensations que j'ai eues à la lecture et à la vision des trucs, des photos, doivent se synthétiser, se polariser, et ça ne peut pas être un processus intellectuel, disons un discours interne, c'est quelque chose, c'est du concentré, de sensations, et puis d'un seul coup, vous, le dessin arrive. C'est inexplicable, et ce ne serait pas marrant à vouloir le démêler. En plus, je n'ai aucune certitude que ce soit bon, ni que ce soit le truc qu'il fallait faire, absolument. À un moment donné, j'ai pris ma responsabilité, je me suis dit, tiens, ça y est, je suis parti dans ce truc-là, mais peut-être que j'aurais dû réfléchir davantage, mais non, ça y est, c'est parti, on assume, on va jusqu'au bout. Et je ne comprends même pas moi-même complètement ce que j'ai voulu dire, mais je sens que ça vit quand même, donc pour moi c'est l'essentiel. J'aurais vu du sol, ça serait écrit comme ça, du sol, et là j'aurais fait un dessin avec, je ne sais pas, des trucs, puis où il y aurait la France, ce serait écrit à la main, avec le regard de Raymond Depardon, et tout ça fait main, tu vois, et c'est ça qui serait le gag, et ce serait tout cet espace-là, qui inclurait la France. Oui, moi je pense que c'est bon, il faut que je vois juste avec... Mais où il y aurait vu du sol qui est là du coup... Antipo. Antipo. D'accord. Faut que je vois avec l'orange. Tu vois ça ? Ok, d'accord, très bien. D'accord. Mais tu ne veux pas faire la petite continuelle ? Eh bien ça va, ça va le faire. Ah non, la continuation, non. Ah ben si tu peux prendre cette image-là ? Non, 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 je veux faire autre chose, je veux faire... Oui, 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 mais j'ai plus l'orange, je prends. Un compositeur très dingue, ce que je connaissais pas, Loïs Zinnormann, d'après-guerre allemande. C'est très très déjanté, vraiment fou. C'est assez drôle, c'est assez drôle. Enfin, assez, assez. Il a été suicidé, il a vécu dans la souffrance, mais... Ah, ça, ça m'intéresserait, ça. Et comment on fait pour trouver sa musique ? Ah, c'est lui ! Ouais. Oh là là, c'est Trotsky ! En gros, ouais. Oh là là, bizarre. Ah, c'est ça ! Ah ouais, c'est Free. C'est des musiques qui sont dangereuses pour la santé mentale. J'ai intégré les principes de fabrication du Free Jazz dans ma façon de créer une histoire et de faire un dessin. Disons, l'équivalent d'une structure mélodique assez rigoureuse, mais une recherche de création, à la limite, du hors-contrôle. Là, il y a une utilisation de la couleur un peu expressionniste, avec le bleu, le rouge, des dégradés. Et puis, par exemple, le choix de ne pas mettre de couleur dans les lunettes, alors qu'il se retourne pour regarder l'horreur du monde, ça veut dire qu'en fait, ces lunettes reflètent le vide. Et c'est ça qui est l'oppression, en fait. Donc, c'est intéressant. La couleur, ça permet... Enfin, pas seulement l'aquarelle, mais même la couleur. On peut dire des choses avec la couleur. C'est-à-dire que l'aquarelle, ce qui est bien, c'est que c'est plein d'accidents. Alors, ça oblige à faire des choix entre les accidents qu'on... Enfin, quand je dis accidents, c'est des incidents, disons. Bon, là, je suis en train de faire les Ulysse. Ah ouais. Non, oui, j'ai rien su, mais ça ne va pas que ça ne marchait pas. Eh bien, on va encore dire que je fais un culte de la personnalité. Mais bon, bon, tant pis. Tu vois, j'avais pensé ça pour la couverture. Là, bon, ça, c'est ma pomme. C'est comme le dire. Il arrose. Et dedans, il y a tous les personnages. Il y a Blueberry. Il y a même l'Incale, là. Il y a le Méta Baron. L'Anneau de Meubius, plus ou moins, etc. Et alors, comment est-ce que tu intègres les éléments à ce moment-là ? Tu as bien pris ça en compte que tu pouvais redessiner tout ça ? Moi, il m'est arrivé de faire d'excellents dessins dans des périodes de grandes crises, de grands désarrois. Je me souviens que quand je m'étais marié la première fois, ça n'allait pas avec ma femme. Elle était partie. On était mariés depuis à peine 15 jours. Elle est déjà partie. Je n'ai pas l'angoisse dans laquelle j'étais, évidemment. C'est le dessin qui me... Je me réfugiais dans le dessin. Alors, je faisais du Blueberry comme un dératé. Et c'était vachement bon, ce que je faisais. J'aurais dû être en incapacité de faire un trait. Et en fin de compte, je dessinais. J'étais concentré et ça venait bien. Bon, là, je crois que j'arrête. Ah oui, j'ai pu en vie. C'est bien, c'est une bonne journée. C'était un bon test pour savoir si j'étais encore capable de faire ça. Donc, il y a toujours un pilote dans l'avion, quoi. Il y a toujours un avion dans le pilote, tout ça. Voilà, c'était très bien, merci. Sous-titrage ST' 501